Pourquoi vous ne devrez pas trader en décembre ou du moins pourquoi vous ne devrez absolument pas trader les deux dernières semaines du mois de décembre ? Si vous êtes trader depuis un certain moment, je suis certain que vous avez déjà entendu ces phrases. Dans cette vidéo alors, nous allons analyser ensemble certains aspects pour savoir s'il faut vraiment trader en décembre ou il ne faut pas trader en décembre. Si trader en décembre est une bonne décision ou c'est une mauvaise décision, d'accord ? Ce que nous savons tous, à partir du 15 décembre, beaucoup de travailleurs commencent à partir en vacances. Et ça, ça n'exclut pas du tout les travailleurs des grosses banques. A sachant que sur les marchés, dans les trading, ce sont les grosses banques ou les grosses institutions financières qui fournissent de la liquidité. Nous, les traders particuliers, nous ne fournissons qu'une petite partie de la liquidité sur les marchés. Alors, si les grosses intervenants sur les marchés commencent à prendre des vacances à partir du 15 décembre, logiquement, nous allons comprendre qu'il n'y aura pas beaucoup de liquidité sur les marchés. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de liquidité sur les marchés, les marchés ne deviennent plus intéressants. Attaquer trader, surtout quand on fait des trading ou des swing trading, nous avons besoin de gros mouvements pour dégager des bons profits, d'accord ? Et avec cette idée de vacances, ça prouve directement que ça ne sera pas intéressant de trader pendant les vacances ou pendant les mois de décembre. Ensemble, nous allons analyser quelques paires de devises ici. Et nous allons aussi vérifier les calendres économiques pour voir si ça sera toujours intéressant de trader en décembre ou pas. Je vais commencer avec l'actif GBPUSD. Comme vous pouvez voir ici, nous sommes en décembre 2022. Alors, en décembre 2022, ça commence tout juste ici. Les mois de décembre 2022, c'est tout juste ici. Le 1er décembre 2022, c'est jusqu'au 30 décembre. En regardant cet actif ici, vous pouvez voir que les deux premières semaines du mois de décembre étaient au moins plus ou moins volatiles, d'accord ? Avant ça, nous avons un très bon momentum ici. Les prix entrés à partir à la hausse, c'est d'une façon tout à fait normale. Arrivé le 1er décembre, tout continue toujours à la hausse. C'est tout juste les deux dernières semaines du mois de décembre où nous pouvons voir qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité. Pas seulement les deux dernières semaines du mois de décembre, et nous avons aussi une semaine du mois de janvier 2024 qui n'était pas aussi volatile. Au moins, avec cet actif ici, nous comprenons que les deux dernières semaines du mois de décembre ne sont pas aussi intéressantes que ça. Alors, si vous faites du scalping, si on entre dans les unités de temps inférieurs comme 15 minutes ou 5 minutes, vous pouvez voir qu'il y a un peu d'opportunité pour quelqu'un qui fait du scalping. Alors, quand on fait des trading, imaginez seulement entrer ici en position, même si on doit acheter ou vendre, il n'y a pas vraiment de mouvement intéressant pour faire beaucoup de profit. Ici, c'est l'actif ROUSD qu'on veut voir ici, c'est le mois de décembre. Depuis ici jusqu'ici, c'est le 1er décembre jusqu'au 31 décembre, au 30 décembre. Comme on veut voir, il n'y avait pas beaucoup de liquidité. Et aussi, on peut les remarquer, les deux dernières semaines du mois de décembre, il y avait un peu de volatilité. Mais les deux dernières semaines de ce mois même de décembre 2022, il n'y avait quasiment pas de volatilité. Pour quelqu'un qui fait du trading ou du swing trading, il n'y a presque rien d'intéressant sur cet actif. En regardant ces deux actifs ici, en l'occurrence JBPUSD et ROUSD, nous pouvons conclure qu'en décembre, il n'y a pas beaucoup de volatilité, surtout les deux dernières semaines du mois de décembre. Pour moi, j'ai trouvé tout à fait normal, surtout pour les ROUSD qu'il n'y ait pas beaucoup de volatilité. Car ces deux devises sont utilisées sur les grosses transactions qui se passent entre les Etats-Unis et l'Europe. Et pendant cette période comme la BCE ou la Fed sont en vacances, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvement sur cet actif. Mais on ne peut pas directement conclure que ce n'est pas intéressant de trader pendant cette période. Ici, c'est toujours en décembre, mais je viens tout simplement de changer l'actif. Ici, nous avons le pétrole contre le dollar américain. Ici, le pétrole, c'est que vous allez voir qu'il n'y a pas de grosses différences pendant les mois de décembre et les autres mois. Et pendant ces mois de décembre, vous pouvez voir qu'il y a toujours des volatilités, que ce soit la baisse ou que ce soit à la hausse. Et je ne peux pas dire que ce marché est en range. Et surtout, vous pouvez voir que pendant cette période de décembre ici et la période de janvier, il n'y a pas de grosses différences. Ça, ça prouve directement que si vous voulez chercher des opportunités sur les marchés, l'actif comme le pétrole serait intéressant. Et ce que vous devez savoir, c'est que même si les grosses institutions sont en vacances pendant la période de décembre, mais les grosses transactions ne s'arrêteront jamais sur le pétrole. Et je peux même vous assurer que les demandes augmentent en décembre sur le pétrole. Et là, je vais vous montrer les graphiques de décembre 2022. Il y avait encore des séquelles de la pandémie. Et en décembre 2023, je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de volatilité que ça. Ici, c'est sur l'or. Nous avons une tendance haussière qui n'a pas bougé. Il y a toujours des sommets de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts. Il n'y a pas beaucoup de changements sur le mois de décembre, sur l'actif gold. À part ça, la dernière chose que nous allons regarder, ce sont les annonces économiques. Les annonces économiques pour le mois de décembre. Je vais regarder les annonces économiques pour le mois de 7 décembre. En regardant les annonces économiques du 1er décembre jusqu'au 30 décembre, ce que nous allons voir. D'ailleurs, ici, comme vous pouvez voir, avant le 15, ici, nous sommes les 7, il y a plus d'annonces économiques en rouge et de fortes annonces économiques. Ça, c'est pour la semaine passée. Et pour cette semaine ici, vous allez voir, il y a toujours beaucoup d'annonces économiques en rouge. Ici, nous avons les FOMC. Ici, nous avons les CPI. L'autre jour, nous avons eu les NFP. Et après ça, il y a d'autres annonces économiques, notamment sur les CHF. Alors, à partir du 19 décembre, nous allons voir que les annonces économiques en rouge deviennent de moins en moins. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout des annonces économiques en rouge. Il y a certaines annonces économiques en rouge, comme ici, sur les JPY. Mais ici, les 25, c'est tout à fait normal. À partir des 24, les 25, vous allez voir qu'il y a de moins en moins des annonces économiques en rouge. Et quand on trouve les annonces économiques en rouge, ce ne sont pas les annonces qui sont sur les USD. Sacha que les annonces sur les USD ont beaucoup plus d'impact. Alors, ici, nous devons conclure qu'il faut ou il ne faut pas trader pendant le décembre. Ce que vous devez savoir, c'est la vérité. Beaucoup de traders professionnels vont en vacances ou prennent leurs vacances pendant le mois de décembre. Surtout les deux deuxième semaines du mois de décembre et les deux premières semaines du mois de janvier. Mais on observe aussi pour le mois de décembre, les traders débutants qui commencent à s'intéresser plus au trading. Ou les personnes qui font d'autres activités, comme ils sont aussi en vacances pendant le mois de décembre, elles commencent à s'intéresser plus sur le trading. Et si vous êtes débutant, les actifs comme les indices, les gold et les pétroles seront toujours intéressants si vous voulez jauger votre capacité en trading. Il suffit seulement d'éviter les actifs comme les ROUSD, les GBPUSD, mais le mois de décembre peut aussi présenter certaines opportunités. Alors, si vous êtes trader expérimenté et que vous avez déjà eu vos résultats avant le 15 décembre, je vais vous conseiller de ne pas forcer les deux dernières semaines du mois de décembre. Prenez une pause et revenez le mois suivant tout neuf et vous allez trouver que le marché sera toujours là. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao !